salut à tous bienvenue dans ce tuto vidéo je vous explique aujourd'hui comment corriger peut-être le seul défaut de cette magnifique mercedes f1 lego technique le souci de ses pneus arrière qui sont malheureusement aussi large que le train avant pas du tout cohérent avec l'esprit d'une formule 1 on va passer de ce que vous voyez ici à l'image d'origine à ce résultat des pneus arrière élargis et nettement plus conforme avec ce qu'on trouve sur ce type de véhicule je vous explique la manip dans ce tuto c'est parti pour faire cette modif c'est très simple on va les servir sur les anciennes f1 lego technique au format huitième elles ont d'origine des jantes un tout petit peu plus large que celles fournies avec cette mercedes je vous laisse voir ça à l'image et comme la nouvelle enveloppe façon pneu slick de cette mercedes est très souple elle aura aucune difficulté à s'adapter à cette nouvelle largeur de jantes on obtient vous le voyez un pneu arrière bel et bien un peu plus large que le pneu avant on remet ensuite le tout en place alors on va pas utiliser je vous mets ça en surimpression la face interne de la jante ça ne passe pas la constitution de la suspension de la mercedes fait que c'est pas possible on va utiliser la face externe et on remet en place de cette façon et puis ensuite on vient recouvrir la couleur argentée de la jante avec la flasque fournie de toute façon avec cette mercedes la tige technique est assez longue pas besoin de la modifier et on obtient donc ce résultat une formule 1 un tout petit peu plus conforme à ce qu'on trouve sur les grilles de f1 moderne alors ça marche avec la ferrari ça marche aussi avec la bmw williams ou encore la silver champion surtout ne loupez pas ce qui vient dans la conclusion je vous donne quelques informations complémentaires et surtout la référence de la pièce pour la retrouver facilement sur brake link allez on conclut voilà c'est la fin de ce petit tuto j'espère que ça vous a plu alors vous l'avez vu il faut obligatoirement avoir sous la main une des anciennes f1 au format 8e en tout cette pièce on l'a retrouvée sur 5 sets différents de 2000 à 2006 je vous mets ça en surimpression si vous n'en avez pas dans votre stock perso vous pouvez toujours aller vous servir chez des revendeurs sur brake link la référence de la pièce c'est 22 969 on en trouve à partir de 6 ou 7 euros la jante chez des vendeurs basés en europe donc à vous de voir si la modif vaut le coup pas en tout cas c'est un problème récurrent chez legos surtout chez les formules 1 d'avoir ces pneus arrière de la même largeur pourtant là c'était pas bien compliqué il suffisait d'une jante un peu plus large et on avait un résultat plus conforme plus proche de cfa moderne voilà en tout cas j'espère que ce tuto vous sera utile je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos